Salut à tous, bienvenue dans cette sixième partie concernant javascript on continue avec les variables donc aujourd'hui nous allons voir comment faire pour savoir le type de la variable avec qui on a affaire donc ici je vais procéder à un exemple je vais créer une variable, je vais l'appeler mavar mavar et je vais lui attribuer un nombre je vais dire 20, ok ? donc si j'ai envie de savoir le type de ma variable je vais dire ici document write ok ? et on utilise donc le type of ok ? et après on spécifie le nom d'entre variable ok ? donc le javascript est sensible à la case c'est à dire si je tape ici tout court mavar, donc ça marche pas ok ? donc c'est pas la même, ok ? donc il faut taper exactement donc ici, si j'actualise et ben j'ai rien, undefined, ok ? donc si je tape ici mavar avec le m majuscule et le v majuscule ok ? j'actualise ici, donc j'aurai un number qui va s'afficher, ok ? donc puisque c'était un nombre donc si c'était une chaîne de caractères donc je vais dire ici je suis donc j'ai une phrase ok ? donc j'aurai string qui va s'afficher ok ? donc si c'était un boolean c'est à dire vote true ou false donc ils vont afficher boolean ok ? donc true actualiser, j'ai boolean ici qui s'affiche donc si c'était toujours un nombre decimal donc toujours un number, ok ? actualiser, et j'ai ici number donc si c'était null, ça va afficher object ok ? null ok ? et j'ai ici object donc voici donc à quoi sert la fonction typeof donc c'est assez facile donc des fois, on crée des variables et on sait pas donc le type of est super super utile, ok ? donc je vous remercie, on se voit dans la septième partie